L'ethnobiologie, c'est une science interdisciplinaire entre les sciences sociales et les sciences naturelles. Et puis, au vu des constats que je faisais sur l'état de notre planète, sur les problèmes qui sont actuellement sociaux, économiques, écologiques, il me fallait poser un cadre qui pour moi était holistique sur ces problèmes, qui regroupait les sciences et l'humain. C'est pour ça que j'ai commencé l'ethnobiologie, qui est enseigné à Neuchâtel. Et puis, en parallèle à ça, je me suis intéressé directement aux problèmes agricoles et aux alternatives agricoles qui existent, le bio, la biodynamie. Et la permaculture, quand j'ai découvert ça, ça m'a apparu comme une évidence, parce que c'est aussi un mouvement holistique qui essaye de poser un cadre global sur les problèmes. Donc, ça s'alliait tout à fait les deux, un qui était plus une science et l'autre qui est plus une pratique. De mon côté, la permaculture, j'en ai entendu parler pour la première fois en 2005. C'est là qu'on a créé l'association Permaculture Valais, avec une dizaine d'amis, dont deux qui avaient voyagé en Australie et qui avaient découvert là-bas la permaculture. Ça fait une année ou deux que je me suis mis comme indépendant et j'ai la chance d'avoir un travail très varié. J'ai des mandats un peu partout, en ce qui concerne surtout la pédagogie et puis la mise en place de systèmes, que ce soit pour l'Université de Neuchâtel, où on est sur un projet de revalorisation de la biodiversité autour de l'université, avec entre autres un jardin en permaculture, avec la structure d'accueil des petites enfances de ma commune, où aussi on a un projet écologie-pédagogie avec les enfants, avec le musée des BIS, donc ces petits canaux d'irrigation, où là on a un projet qui est lié à l'irrigation traditionnelle et à la revalorisation aussi de la biodiversité des prairies sèches. Et puis à côté de ça, j'ai encore deux ou trois terrains où je fais des expériences en viticulture et en jardinage naturel.